salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien nous allons aujourd'hui traiter un sujet sur notre google home on va créer une tâche quotidienne ou une routine vous avez pu vous apercevoir dans ma dernière vidéo que notre google home a subi une mise à jour vraiment pas du tout négligeable et grâce à cette mise à jour on a maintenant la possibilité de se réveiller ou en musique via une musique dédiée que vous allez vous même choisir où vous allez pouvoir vous réveiller avec votre station radio que vous préférez on n'avait pas du tout la possibilité de le faire auparavant et maintenant grâce aux routines c'est possible alors merci à google de nous avoir délivré cette mise à jour on va tout de suite donc rentrer dans le tuto comment créer donc une tâche quotidienne comment créer sa routine pour enfin se faire réveiller en musique alors pour créer cette routine pour créer cette tâche quotidienne il va falloir se diriger sur l'application comme d'habitude ouvrir le menu c'est le menu que vous trouvez tout en haut à gauche et qui ou le panneau de contrôle après avoir donc ouvert ce panneau de contrôle vous cherchez l'option plus de paramètres bouton plus de paramètres on valide une fois tant plus de paramètres vous allez donc chercher vers le bas service puis vous continuez vers le bas jusqu'à routine ou tâches quotidiennes et on rentre sur routine une fois que vous êtes rentré dans routine il ya tout un tas de routine soit que vous avez créé soit que vous pouvez utiliser nous ce que l'on veut exécuter c'est une routine on veut créer une routine on va donc tout en bas à droite en un bouton ajouter le nouveau panneau ajouter on a différentes choses à paramétrer il va falloir donc entrer un mot quand je dis le mot clé l'action se déroule voilà ici on va donc donner le mot clé mais dans cette routine on n'aura pas besoin de le dire puisqu'on va programmer des heures et des jours il faut quand même obligatoirement dédié un mot clé quand je dis réveil de la semaine insertion de réveil de la semaine une fois notre mot clé enregistré on le valide enregistré bouton bouton en haut à droite c'est là où ça devient vraiment intéressant si on part de sous cette option on a définir une heure et un jour facultatif définir une heure et un jour là c'est vraiment très intéressant puisque vous allez pouvoir déterminer une heure précise le matin ou dans la journée et un jour dans la semaine ou des jours dans la semaine on visite cette fenêtre définir une heure et un jour en tête sélectionner une heure pour cette routine on va choisir une heure on a donc un sélecteur qui apparaît et ce sélecteur on navigue à l'intérieur allez on va dire aujourd'hui à 10 heures on valide une fois que vous avez rentré votre heure on va choisir le jour ici on va choisir des majuscules pour dimanche mais on pourrait choisir le lundi le mardi etc sélectionner l'enceinte sur laquelle elle sera déclenchée alors il va falloir sélectionner si vous avez plusieurs enceintes sur quelle enceinte vous voulez que votre réveil se déclenche ici ça va être google bureau salamand chambre 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 bureau non sélectionné chambre bureau sélectionné on l'a sélectionné et on peut même demander à ce que le google home recevoir une notification sur votre téléphone lorsque la routine est déclenchée sélectionner bouton qui nous préviennent par notification on a terminé le travail on revient en arrière réveil de la semaine quand je dis réveil de la semaine bouton alors on a le début notre routine réveil de la semaine 10 dimanche bouton 10 heures le dimanche l'assistant google doit en tête l'assistant google doit c'est maintenant qu'on va lui donner les tâches que l'on veut qu'il fasse ajouter une action on peut lui dire une phrase clé une mot clé mais le but de ce tuto c'est qu'il déclenche soit une musique soit une radio on va les choisir donc ajouter une action bouton ajouter des contenus multimédia bouton ajouter des contenus multimédia on valide alors une fois que l'on clique sur ajouter des contenus multimédia ajouter des contenus multimédia en tête on va les choisir quels contenus médias on veut que le google home déclenche ajouter bouton quels contenus multimédia souhaitez vous écouter musique non sélectionné bouton on peut choisir la musique actualité non sélectionné les podcasts d'actualité radio non sélectionné ou la radio nous on va choisir radio une fois qu'on a sélectionné radio on va un coup à droite et on va sur sitting on valide et là il va nous demander quelle radio on veut écouter il va falloir dicter votre radio ou l'écrire chan de texte chéri fm une fois que vous avez entré le nom de votre radio on va sur le bouton précédent et ici tout est terminé et on va sur le bouton ajouter complètement en haut à droite enregistré bouton ensuite on revient sur le bouton tout en haut à droite enregistré enregistré et on peut s'apercevoir si on revient dans routine patate une action réveil semaine une action bouton que notre routine est maintenant présente il nous reste plus qu'à attendre 10 heures et voir si notre google home se déclenche avec la radio voilà donc comme vous avez pu vous apercevoir on a un petit bip juste avant le déclenchement de la radio notre routine a bien fonctionné merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu pensez surtout à vous abonner à la chaîne à liker cette vidéo à la partager comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous bres …. ALISSSÉ 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 ��